Salut à toutes et à tous, alors cette semaine je vous propose une sélection de jeux vidéo retraçant l'histoire de France Une bonne vingtaine de titres comme je l'avais déjà fait pour l'histoire des Etats-Unis et du Japon dans deux précédentes chroniques Alors autant pour les Etats-Unis c'est pas le nombre de jeux vidéo qui manquait, ça a été un peu plus dur pour le Japon Et là pour la France j'ai eu un peu plus de mal encore et après quelques recherches j'ai quand même trouvé quelques jeux connus ou très peu connus En tout cas des jeux qui se déroulent en France pour la plupart à certaines époques ou à propos de personnages célèbres Donc c'est parti pour l'histoire de France en jeu vidéo Et alors on remonte très loin avec le premier jeu, Sapiens, sorti en 1986 d'abord sur Thompson MO5 Puis sur Amstrad CPC 464, Atari ST et DOS Alors le titre c'est Sapiens mais en fait on joue un néandertalien qui devra lutter pour sa survie Donc chasse, exploration, taillage de silex, troc, se nourrir, boire, cueillir des plantes pour se soigner Le jeu est assez innovant pour son époque sur plusieurs aspects Un prémice des pointés et cliqués, bon sauf que là c'est plus des menus contextuels Prémice du jeu de survie également Et enfin un prémice des jeux en 3D Avec des environnements et un territoire qui change d'une partie à l'autre Et on reste dans l'époque préhistorique entre Sapiens et Néandertal avec Far Cry Primal Alors se déroulant au pays de l'Euros, un territoire fictif On y incarne Takar, un chasseur de la tribu des Wenja qui ressemblerait à des Sapiens plutôt Et assez rapidement on rencontre d'autres humains, les Udam Donc il en apparenterait plutôt à des hommes de Néandertal Alors univers fictionnel qui semble se situer en Europe centrale On apprivoise des bêtes sauvages, bon c'est pas super réaliste toujours Et surtout historiquement pas correct puisque le jeu se déroulerait en moins 10 000 d'après le jeu Alors que les hommes de Néandertal auraient probablement disparu d'Europe il y a 28 000 ans Néanmoins je l'ai ajouté à ma sélection aujourd'hui car il retranscrit assez bien dans l'ambiance et les environnements Comment les Homo sapiens et les hommes de Cro-Magnon en tout cas auraient pu vivre en France il y a 20 000 ans Avec la présence de nombreuses bêtes sauvages aujourd'hui disparues Et les affrontements sanglants entre différentes tribus Donc il y a un côté assez réaliste sur de nombreux points Alors on fait un grand bond en avant dans le temps et on débarque vers moins 50 avant Jésus-Christ Avec un des personnages de bande dessinée les plus célèbres au monde, Astérix Ok bon alors côté réalisme c'est pas ça mais c'est histoire de pas oublier la période gauloise Et il y eut pour Astérix et Obélix un paquet de jeux vidéo Donc j'ai choisi un jeu d'arcade sorti en 92 développé par Konami Qui comme le jeu Astérix d'Infogramme l'année suivante sur Super Nintendo Reprend très fidèlement l'univers créé par Uderzo et Goscinny Tant au niveau graphisme que histoire C'est toujours amusant de jouer Astérix et de coller des grosses baffes aux Romains Et justement ces Romains après que Jules César ait conquis la Gaule en moins 52 La Gaule va se romaniser C'est ce qu'on appelle l'époque gallo-romaine Les villes vont se moderniser avec de nombreux bâtiments de style romain Et c'est justement ce que propose la série des jeux César C'est un pur city builder où il faudra de A à Z construire une nouvelle cité romaine Avec les infrastructures typiques de l'époque Les monuments grandioses Sans oublier des temples dédiés aux dieux Alors dans le monde campagne Certaines missions proposent une part d'activité militaire Mais la base du jeu reste quand même de construire une ville Et de satisfaire son peuple et ses dieux In Pression Games Le développeur développera d'autres jeux de ce style Dans Pharaon A l'époque égyptienne Sur le même système de jeu Et puis quand l'Empire Romain vient à s'écrouler C'est le temps des Grandes Invasions Barbares C'est ce que propose de revivre le jeu Grandes Invasions 350-1066 A travers 700 ans d'histoire Ce jeu de stratégie nous replonge dans les plus grands combats Alors ce jeu est à l'initiative du français Philippe Thibault Après avoir créé la série Europa Universalis Qui est un peu plus connue D'autres jeux de stratégie historique Ces jeux sont toujours aussi bons ludiquement On découvre certaines périodes sombres de l'histoire de France Alors ici dans Grandes Invasions Il ne s'agit pas que de la France Toutes les tribus barbares sont présentes Et parcourent la quasi-totalité de l'Europe De l'Afrique du Nord aussi Mais c'est que en fait Ce n'est pas facile d'avoir des jeux vidéo Qui ne concernent que la France pour ces périodes Grandes Invasions 350-1066 Ce n'est pas non plus le top de la réalisation Il existe de nombreux autres Wargames De meilleure qualité Alors histoire de France Où disons certaines périodes Ne sont pas propices à en faire des jeux vidéo Comme je viens de le dire Je n'ai pas trouvé de jeu sur Clovis ou Saint-Louis Pas non plus sur Charlemagne Sauf le jeu Total War Attila Sorti en 2015 Qui retrace les grandes invasions Et proposera dans une extension 9 mois après sa sortie De revivre l'époque de Charlemagne Une extension nommée L'âge de Charlemagne Où l'histoire débute en 768 Quand Charlemagne devient roi des francs Avec de nouvelles unités de combat De nouvelles campagnes Le jeu va même après 800 L'année où Charlemagne se fait sacré empereur Créant la dynastie des Carolingiens Réunira sous son pouvoir Une grande partie de l'Europe occidentale Ça ne durera pas longtemps historiquement Car son empire sera divisé en 3 Lors du traité de Verdun en 843 C'est bien en pium testing On apprend plein de choses en histoire Bref l'âge de Charlemagne Est une assez bonne extension Qui a au moins le mérite de parler D'une période largement oubliée Dans les jeux vidéo D'ailleurs les 3 siècles qui suivront Seront pas mal oubliés Vidéoludiquement Jusqu'aux croisades Où j'aurais pu encore une fois Mettre des jeux ou extensions De Total War Mais bon On va faire dans l'original Avec un autre jeu Croisades Conspiration du Royaume d'Orient Jeu d'aventure de type Pointé et cliqué Pas très connu Stylé full motion vidéo Sorti en 97 sur PC et Mac Alors l'histoire commence en Bourgogne Au 12ème siècle Quelques années avant la 3ème croisade Où un seigneur est sommé par son roi D'aller en terre sainte Pour ramener des reliques De la vraie croix de Jésus On y retrouve de nombreux personnages historiques Qui ont réellement existé Dans une histoire assez fidèle à l'histoire Ne s'attardant pas spécialement Au conflit entre croisés et musulmans Mais plutôt au conflit entre francs Et oui oui Entre eux C'est réel Les francs se sont eux-mêmes Foutus sur la gueule entre eux Le jeu est surtout très ludique Entre énigmes à résoudre Et encyclopédie sur les croisades Les personnages Les sciences Ou les armements Un jeu enrichissant pour le coup Pour mieux découvrir cette période Alors on peut découvrir les croisades De plusieurs façons Puisqu'on va rester encore Dans les croisades Mais cette fois avec un peu plus d'action The First Templar Sorti en 2011 Développé par Emiment Games Un jeu qui parle d'un templier français Où il est question de conspiration Des mystères autour de l'ordre des templiers La découverte ou pas du Saint Graal On peut aussi jouer un deuxième personnage Une noble Déclarée hérétique par l'inquisition The First Templar est typé hack'n'slash Et l'histoire commence cette fois En terre sainte Et continue en France Le jeu reçoit des critiques plutôt moyennes Malgré un système de combat correct Des environnements agréables Et une histoire des templiers Qui attirera forcément Le passionné d'histoire De cet ordre mystérieux Et afin de connaître mieux L'histoire de France Rien de tel qu'un jeu Qui parlerait de plusieurs périodes Je vous le donne en mille C'est ce que propose Louvre l'ultime malédiction Une aventure disons pédagogique De style pointé et cliqué Qui traitera de la période médiévale De la renaissance Du siècle des lumières Et du Louvre d'aujourd'hui En fait c'est l'histoire D'une jeune fille Morgane Qui rencontre un templier Au Louvre Et qui la renvoie Au XIVe siècle Le joueur voyagera dans le temps Et va explorer donc Le Louvre A différentes périodes Alors XIVe siècle C'est aussi la guerre de cent ans Entre la France et l'Angleterre Et pour traiter du sujet Koei Tecmo a choisi le style Beat The Mall Pour Blade Storm The 100 Years War En 2007 sur PS3 Et Xbox 360 Un remake du jeu A été réalisé sur les nouvelles consoles Et PC en 2015 Alors Koei était déjà auteur De Kessen Un jeu de stratégie en temps réel Sur des batailles japonaises Comme j'en avais parlé Déjà dans ma vidéo Sur l'histoire du Japon En jeu vidéo Ici Koei reprend le même principe Stratégie en temps réel Et plutôt Beat The Mall En reprenant quand même Certaines libertés Au point de vue historique On peut ainsi combattre Dans de nombreuses régions françaises Aquitaine, Flandre Auvergne ou Champagne Incarner Jeanne d'Arc Ou Philippe Le Bon Duc de Bourgogne Et où de nombreux autres Personnages historiques Ou fictifs Malheureusement Le jeu reste trop répétitif L'éternel problème De nombreux bits et molles Malgré quelques bonnes idées De gameplay Figure emblématique De la guerre de cent ans Et de l'histoire de France Jeanne d'Arc a eu droit A son jeu aussi Sur PlayStation Portable En 2006 Un jeu de rôle tactique Mêlant faits historiques Et élément fantastique Où comme le veut l'histoire Jeanne d'Arc entend des voix Pour aller sauver la France Sauf qu'ici Les armées anglaises Sont manipulées Par des démons Donc ça reste assez fantastique On se déplace Donc de ville en ville Sur une carte de France Afin d'affronter Tactiquement Les ennemis anglais Où chaque résultat de bataille Sera bien sûr déterminant Pour la suite du jeu Même si la victoire A une bataille N'est pas toujours nécessaire On améliore son personnage Jeanne d'Arc En armes En armures En compétences Dans le style RPG Et on livre bataille Afin de bouter Les fameux anglais Hors de France Autre personnage clé De l'histoire de France Les mousquetaires Rendu célèbre Par les romans D'Alexandre Dumas Touché The Adventures of the Fives Mousquetaires Parle d'un cinquième mousquetaire Aux alentours de 1562 En pleine guerre de religion Entre catholiques Et huguenots Il s'agit d'un jeu d'aventure A travers plusieurs villes de France Sous forme de pointé et cliqué Encore Reprenant une version modifiée Du moteur de jeu Scum Créé par LucasArts Et utilisé sur Monkey Island Entre autres Sorti en 1995 Le jeu recevra D'excellents retours critiques Surtout parce que ça ressemble A du Monkey Island En un chouïa moins bien Quand même Alors après le 16ème siècle On passe donc au 17ème Avec l'époque de Louis XIV Alors avec cette fois Deux jeux D'abord Versailles 1685 Complot à la cour du roi soleil Jeu d'aventure historique Où le joueur devra parcourir Les couloirs Et les jardins du château de Versailles Afin de déjouer un complot Menaçant la vie de Louis XIV Le jeu se veut surtout Très ludique Et le plus historiquement correct Un des premiers jeux Dits ludo-culturels En tout cas Cryo Interactive Le développeur Avec ce premier essai réussi Continue sur la voie Avec d'autres jeux Du même style A propos par exemple De l'Egypte De la Chine ancienne Ou de la Rome antique La suite de Versailles 1685 C'est Versailles 2 Le Testament Sorti en 2001 L'histoire se déroule Cette fois en 1700 Quand Charles II Est sur le point de mourir Posant quelques incertitudes Sur sa succession A la couronne d'Espagne Enigmes Dialogues Seront les éléments Principaux de cette aventure Encore une fois Très ludique Et culturelle Alors pour traiter De la révolution française On s'écarte un peu Des jeux vidéo Trop ludiques Avec Assassin's Creed Unity Sorti en 2014 Huitième jeu De la série Très populaire d'Ubisoft Où l'intrigue Se déroule donc A Paris Pendant la révolution française Et comme le dirait Le producteur du jeu C'est un jeu vidéo Grand public Et non une leçon d'histoire Voilà au moins c'est dit Alors en fait il répond ça face à de nombreuses critiques Qui ont pu être faites Face aux inexactitudes historiques du jeu A de nombreux anachronismes Dans les décors et les comportements A la violence omniprésente Du peuple parisien Un peu trop quotidienne dans le jeu Alors qu'en vrai La violence était un peu plus ponctuelle Le parti de gauche dira même Que le jeu est une propagande Contre la république française Pour autant Assassin's Creed Unity Est un jeu vidéo Pas forcément historiquement correct Mais qui donne une idée De la vie parisienne De cette époque Un peu à la manière D'un Far Cry primal Mentionné en début de vidéo Qu'encore un jeu Ubisoft Qui cherche à réécrire Un peu trop souvent L'histoire apparemment Creative Assembly Et Sega Eux aussi Cherchent à réécrire l'histoire Celle des grandes batailles De l'histoire de l'humanité A travers la série Total War Je sais encore Total War Cette fois c'est pour évoquer Les batailles napoléoniennes Pourtant il existe De nombreux autres jeux Qui se déroulent au début Du 19ème siècle Et qui parlent de Napoléon Mais ce sont souvent De vieux jeux Des wargames des années 80 Pas très jolis graphiquement Ou encore des jeux Nommés sur certaines batailles Comme Austerlitz Un wargame de 89 Ou encore Waterloo Un autre wargame de 90 Bref Encore une fois donc Napoléon Total War Jeu de stratégie en temps réel Sorti en 2010 Qui retranscrit au mieux Les fameuses batailles Que Napoléon a lancées Pour conquérir toute l'Europe A travers plusieurs campagnes En Italie En Egypte Ou en Espagne Par exemple Alors peu de jeux Sur les révolutions De 1830 Ou 1848 Peu de choses Mais aussi Sur la deuxième république Et Napoléon III Ou sur la révolution industrielle L'essor du communisme Ou du libéralisme Bref On passe direct A 1914 Avec The Last Express Un jeu d'aventure graphique Créé par Jordan Mechmer Créateur de Prince of Persia Le jeu prend place Dans l'Orient Express Le mythique train Reliant Paris A Constantinople Juste avant La première guerre mondiale Jeu d'intrigue Style enquête Entre mensonges Conspiration politique Romance et meurtre Une excellente immersion Dans un contexte historique Bien documenté Et bien retranscrit Dans ce jeu The Last Express Bien accueilli par la critique Grâce aussi A sa réalisation En rotoscopie Un procédé De transformation De séquence Filmée En dessin animé Avec quand même 34 fins alternatives Dont 30 game over La grande guerre Appelée plus tard La première guerre mondiale Débute pour la France Le 3 août 1914 Quand l'Allemagne Lui déclare la guerre Et débute là alors Une guerre très meurtrière La première guerre industrielle Où de nouvelles armes Apparaissent Les avions Les chars d'assaut Le gaz Bref une boucherie De 4 ans Que l'on retrouve Dans le jeu Verdun Tiré du nom De la bataille de 1916 Conçu avec le moteur De jeu Unity Se déroulant sur le front De l'ouest Dans l'univers Détranché Avec une vision Assez authentique Par rapport aux uniformes Aux équipements Et des armes Le côté très gore Aussi Historiquement très bien réalisé A travers aussi D'autres batailles Que celle de Verdun Donc après la première guerre Il y a eu Une deuxième guerre mondiale Et là C'est pas le nombre de jeux Qui manque sur le sujet Mais bien souvent C'est le côté américain Que ce soit pour la guerre Du Pacifique par exemple En vérité Peu de jeux Parle de la guerre En France Étant donné qu'elle a pas duré Très longtemps L'Allemagne Écrasant la France En quelques mois seulement La France Devenant un pays occupé Et soumis à l'Allemagne Dans cette France Une rébellion Une rébellion née alors Suite à l'appel Du 18 juin 1940 Du général Charles de Gaulle Qui demande au peuple français De prendre les armes Nait ainsi Ce qu'on appelle La résistance Alors pour en parler Deux jeux Sortis la même année En 2009 D'abord Velvet Assassin Jeu d'infiltration Où l'on dirige Violette Summer Espionne anglaise Un personnage inspiré D'une véritable espionne Et résistante De la seconde guerre mondiale Entre assassinat Et collecte d'informations Le jeu se déroule Sur certaines missions A Paris Ou sur la ligne Magino Mais beaucoup d'autres missions Se passent en Pologne Ou en Allemagne également Le deuxième jeu Ce saboteur Se déroule un peu plus en France Sean Devlin Se fait recruter Par la résistance française Et doit lutter Contre l'occupation allemande A travers plusieurs missions Et objectifs Dans une ambiance Infiltration plutôt noire En vue à la troisième personne Dans des environnements Très immersifs Rappelant une époque sombre De l'histoire de France Et enfin Pour finir la guerre Les alliés Ont réalisé plusieurs débarquements En Sicile Et en Provence Mais aussi et surtout Le 6 juin 1944 En Normandie L'opération Overlord Point de départ De la libération de la France Entre autres Et la fin du Troisième Reich Close Combat 5 Invasion Normandie Propose de revivre Ce débarquement De façon stratégique Sur PC uniquement Avec une vue de dessus Qui nous permettra De diriger nos troupes Pour réussir un maximum De missions Plutôt sérieuses Historiquement Dans un gameplay Très accessible Grâce à de nouvelles fonctions Par rapport au jeu précédent De la série Close Combat Respectant au mieux L'histoire de cette période Les graphismes Ne sont pas toujours Super jolis Mais pour le coup C'est pas ce qu'on demande A ce genre de jeu Mais plutôt la façon De diriger nos petites troupettes Sur différents théâtres D'opérations Alors après la seconde guerre mondiale La France a aussi participé A la guerre d'Indochine De 1946 à 1954 Qui s'achèvera par la victoire Des vietmines A la bataille de Dien Bien Phu Le 7 mai 1954 D'où le nom du jeu 7-5-54 Et chose rare pour être souligné Il a été développé Par une équipe vietnamienne Et Moby Games Avec un plutôt gros budget Et j'avais déjà parlé De ce jeu Sur ma vidéo Sur la guerre du Vietnam Alors par contre On ne joue pas un français Mais un soldat vietmine Donc avec une vision Plutôt vietnamienne De cette guerre Comme un genre De Call of Duty like Mais esthétiquement Et techniquement Pas à la hauteur D'un FPS moderne Malheureusement Mais néanmoins Historiquement C'est assez bien documenté Sur les relations Entre la France Et les pays Et la péninsule indochinoise Le Vietnam surtout C'est limite limite Mais ça passe Et puis bien sûr La France C'est son histoire Sa culture Et forcément C'est aussi la bouffe Et le pinard Alors pour rigoler Voici deux jeux Le premier Un petit jeu rétro De plateforme Out to Lunch Sorti en 1993 Sur Super Nintendo Et Game Boy Où on y joue Un chef français Nommé Pierre Qui doit récupérer Des ingrédients A travers plusieurs pays Pour préparer ses repas Mais devra faire attention Au terrible Et diabolique chef noir Jalou du succès De Pierre Ok Bon alors Le scénario Est un peu à chier C'est un jeu De plateforme Assez basique Rien d'exceptionnel Pour le pinard J'ai trouvé Wine Tycoon Un jeu de gestion De viticulture Une plutôt bonne idée Pour qui Comme moi Travaille dans la viticulture Et apprécie le vin En général Différentes régions Viticoles françaises Sont présentes On produit son raisin On fait son vin On le stocke On le vend Un jeu de gestion Avec les différents Cépages selon la région C'est plutôt sympa Mais en fait Non Trop peu de fonctionnalités Ou d'options Difficile de percevoir Les nuances Entre les actions Que l'on fait Impossible de laisser libre Son imagination Pour concevoir Le vin unique Dans les assemblages Par exemple Bref Un jeu trop limité C'est bien dommage Et enfin Le dernier jeu Pour finir Cette vidéo Pas trop longue Sur l'histoire De France Cette fois On part Pour le futur Avec Remember Me Se déroulant Dans Paris En 2084 Développé par Dontnode Entertainment Une société française Ceux qui ont d'ailleurs Sorti plus récemment Life is Strange On y incarne Neline Une ancienne chasseuse De souvenirs Qui est arrêtée Par la police Qui ayant peur d'elle Et de ses pouvoirs Décide de lui effacer Sa mémoire S'en suit donc Une quête Vers la recherche De son identité Malgré de bonnes idées Un scénario un peu déjà vu Mais qui tient la route Une atmosphère Du pari futuriste Assez convaincant Le jeu reçoit De plutôt bonnes critiques Mais les ventes Ne suivent pas Ce qui poussera d'ailleurs Dontnode Entertainment Au bord de la faillite Mais ils sauveront L'entreprise Grâce à la sortie De Life is Strange Il n'y a pas longtemps Et c'est ainsi Que s'achève Cette chronique Consacrée cette semaine A l'histoire de France En jeu vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Certains jeux Bon c'est un peu tiré Par les cheveux Ça se passe pas toujours En France Ou c'est pas trop En rapport avec L'histoire de France Mais à peu près C'est parce que C'est pas évident De trouver des jeux Qui parlent de l'histoire De France Sans se la péter De style Versailles Et compagnie Beaucoup de point and click Les développeurs français Ne sont pas toujours Tentés pour traiter L'histoire de France C'est dommage Mais en tout cas On n'est pas à l'abri Que je décline une prochaine fois Ce format Avec l'histoire de l'Angleterre Déjà vu qu'il y avait Pas mal de jeux intéressants Ou peut-être La Chine La Russie Le Guatemala Ou le Togo Je sais pas trop encore On verra Merci à toutes et à tous De votre soutien De plus en plus nombreux Sur ma chaîne d'ailleurs Super plaisir Merci aux tipeurs Merci pour vos likes Vos commentaires N'hésitez pas à partager Cette vidéo Surtout sur les réseaux sociaux Et bisous à tout le monde Et à bientôt Ciao Surtout sur les réseaux sociaux